S'il vous plaît, nous allons commencer. Je vois des visages connus qui sont là, ceux qui fêtent l'anniversaire de leur thèse ou ceux qui viennent de soutenir leur thèse ou encore nos collègues, surtout mes collègues sont présents, des maîtres de conférences, qui sont là aujourd'hui. Et puis, nous avons notre responsable de la communication, qui donc, je l'ai dit comme ça officiellement, à 18h30, quand on aura terminé, la responsable de la communication m'a dit qu'elle aimerait bien faire un entretien avec toi, Philippe. Et je lui ai dit, je lui poserai la question, éventuellement, comme ça, il ne pourra pas dire non. Mais si, je dis non, justement. Donc, voilà, j'ai fait mon travail. OK, merci. En tout cas, merci beaucoup. Donc, commençons par une mise en contexte de cet événement, avec les mots de Philippe Mérier. Aucune parole ne pouvait être à la hauteur de l'événement. Il aurait mieux valu, sans doute, s'en tenir au silence. Un silence collectif et solidaire. Un silence assourdissant pour enjoindre nos concitoyens de mettre un terme au lieu commun et aux invectives sur les réseaux sociaux. Aux commentaires bavards et philandrés des chaînes d'information continues. Aux pseudo-analyses et aux interprétations prémataires des journalistes pressés. Aux récupérations honteuses de tous ceux et toutes celles qui l'avaient affichées jusque dans les salons de l'Assemblée nationale. Leur mépris pour les professeurs. Et qui, tout à coup, s'émirent à multiplier les déclarations d'amour à leur égard. Il aurait fallu de la dignité. Il aurait aussi fallu penser à celles et ceux qui, aujourd'hui et demain, vont se retrouver devant les élèves. La tristesse au cœur et la colère au ventre. Et qui vont devoir, parce que c'est là ce qui donne sens à leur métier, faire école pour pouvoir faire la classe. Créer envers et contre tout cet espace tant particulier où l'on s'efforce de s'approcher ensemble le plus sereinement possible de la précision de la justesse et de la vérité. Il aurait fallu leur dire que l'on savait bien que c'était là l'essentiel, la chose la plus précieuse et la plus indispensable pour notre démocratie et notre avenir commun. Il aurait fallu reconnaître que l'on a toujours tort de réduire le travail des professeurs à un ensemble de services dont les parents seraient les clients et qu'au-delà de l'indispensable reconnaissance financière, les professeurs ont infiniment besoin d'une reconnaissance sociale et symbolique. Les paroles du texte du professeur Philippe Mérier, écrits à la suite de l'assassinat le 13 octobre dernier, du professeur Dominique Bernard, sont très fortes. Beaucoup de collègues ont été touchés par la force de ces mots emprunts de solidarité, de colère, de dignité, de courage et d'espérance malgré tout. Les choses sont parfois étonnantes. Ce même vendredi 13 octobre matin, Philippe Mérier m'écrivait concernant l'opportunité de participer activement à une révie universitaire. J'en profite pour le remercier publiquement de la confiance dont il a toujours fait prêve à mon égard. Coïncidence, j'étais alors en train de relire son ouvrage sur la possibilité, malgré tout, d'éducation après des actes de violence. Est-ce qu'un chercheur doit réagir à chaud dans l'événement ou plutôt attendre pour réaliser un travail sérieux ? Un chercheur n'écrit pas seulement une thèse, c'est aussi un citoyen ou une citoyenne qui doit répondre à l'appel social. Car qu'égard de d'autres l'ont fait, ce qui n'était pas exempt de risque. C'est terre pour ne pas être ridicule ou encore pour protéger la pureté de la recherche. Quelle est notre responsabilité dans ce que le monde devient ? Cette question m'accompagne depuis 2001 avec les attentats surveillants à New York détruisant les tours jumelles. Oui, nous ne savons pas nécessairement prendre la parole comme d'autres experts en communication le font au quotidien. Néanmoins, il est de notre devoir d'introduire la question, d'accompagner ou de faire surgir la réflexion. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'écrire au professeur Philippe Merier qui était déjà notre invité ce matin pour le forum mensuel de recherche d'ici décembre de 14h à 16h dans les termes suivants. Cher Philippe, merci beaucoup pour cette thématique du désir de savoir et du désir d'apprendre qui augurent des belles promesses d'échange. Si j'étais contacté hier, c'est parce que cette autre malheureuse actualité convoque des réponses pour les professionnels de l'éducation. C'est pour cela que je souhaite inaugurer avec toi le grand format du forum de recherche. Dans le format habituel et public est constitué de doctorants et de collègues chercheurs, soit 60 personnes en recherche. Mon souhait est que les professionnels de l'éducation, des masters et d'autres puissent aussi profiter de l'expérience du rechercheur sur une éducation brûlante, non pas dans un format journalistique, mais dans le contexte d'un lieu d'études, ils ont mis à la question les sujets. Depuis plusieurs jours, je rencontre des enseignants et des étudiants master MEF complètement perdus face à cet atata perpétré à la rencontre de cet enseignant ainsi que par ce qui se passe au Moyen-Orient. Je leur conseille ton ouvrage éduqué après un atata et c'est à partir de celui-ci que je souhaite que tu t'exprimes. Nous pouvons commencer sur la tranche horaire de 14h à 16h avec les doctorants et sur la tranche horaire 16h, 18h et 30h avec les doctorants ainsi que les autres publics qui seront à distanciel. Je considère que tu es aujourd'hui parmi les personnes que je connais celui qui peut penser cette question délicate avec les chercheurs et les professionnels. C'est une proposition honnête. Bien sûr, tu peux ne pas être disponible ou bien tu peux considérer qu'il serait risque aujourd'hui de parler à partir de cet ouvrage. Tu peux me le dire simplement. C'est déjà une excellente chose que tu as accepté mon invitation. Je ne veux pas le moins du monde te mettre dans l'embarras. Mais si tu en es d'accord, après le forum de recherche du mois de novembre qui sera animé par Jean Housset, nous lancerons pour la première fois cette nouvelle formule « Grand public, une fois par an ». J'aimerais tenter cette expérience avec quelqu'un de chevronné qui peut parler aux différents publics qui seront réunis. Dans la perspective de ton accord, blablabla. Voilà, quoi qu'il en soit, la faculté se réjouit de te retrouver le 6 décembre. Philippe Merier m'a répondu de façon positive. J'en ai profité pour lui demander le nom des personnes avec lesquelles il souhaitait échanger. Et merci à toutes ces personnes, chers collègues, d'avoir répondu favorablement à son invitation, à notre invitation. Donc, Mme Cercille Morzadec, professeure d'espagnol et formatrice académique. M. Laurent Reynaud, que tout le monde connaît, professeur de SVT et auteur de Faits collectifs pour apprendre. Mme Camille Théafé, professeure d'histoire géo à Saint-Denis. Et puis, M. Guillaume Prévost, président du groupe de réflexion vers les hauts consacrés aux questions de l'éducation, est également notre invité. Il est de l'autre côté. Donc, je laisse la parole au professeur Philippe Merier afin qu'il introduise le sujet. Ensuite, il y aura un temps de parole où chacune d'éducation, c'est Philippe Merier qui le dira, pouvoir prendre la parole pour vous dire un peu, partager son expérience. C'est une première. Donc, aussi, nous comptons sur votre bienveillance pour les éventuelles difficultés techniques et formelles qui pourraient survenir. Maintenant, je vous demande vraiment de prêter l'oreille, comme pourrait dire Heidegger, pour habiter ces moments d'échange. Face à la violence du monde, l'éducation, peut-elle encore quelque chose ? Je te laisse la parole, chère Philippe. Merci d'avoir pris l'initiative après la rencontre de travail avec les doctorants tout à l'heure de cette rencontre plus large que j'ai souhaitée pour ma part centrer sur les pratiques éducatives. La question que tu poses, que peut l'éducation face à la violence du monde, est une question qui nous plonge les uns et les autres dans un abîme de perplexité. Moi, j'ai le sentiment, face à une question pareille, d'être devant ce que Jean-Luc Nancy appelle un moment d'impuissance théorique. Jean-Luc Nancy dit, il y a des moments d'impuissance théorique où certaines questions, on ne peut pas y répondre. Que peut faire l'éducation face à la violence du monde ? Oui, rien, tout peut être quelque chose. Qu'est-ce que nous avons là à portée de main qui nous permettrait de répondre d'une manière claire là-dessus ? Peut-être modestement reprendre la conclusion que Théodore Adorno fait dans sa conférence éduquée après Auschwitz. quand il dit, et la formule est à prendre avec une attention particulière à chaque mot, il dit, pour l'avenir du monde et de nos enfants, nous devons croire que l'éducation peut encore quelque chose contre la barbarie. Il dit, pour l'avenir du monde et de nos enfants, nous devons croire, non pas nous savons. Il ne dit pas nous savons que l'éducation peut quelque chose contre la barbarie. Il dit, nous devons croire que l'éducation peut encore, non pas tout, non pas être décisive à elle toute seule, mais quelque chose contre la barbarie. Dans ce petit essai dont je vous recommande la lecture, Adorno a expliqué d'une manière très précise, très détaillée, comment la barbarie nazie s'était construite sur le principe de l'obéissance et de la conformisation. Il l'a montré d'une manière très fouillée, comment l'incapacité des humains a refusé d'entrer et même de voir la barbarie qui leur était proposée avait été le moteur, en tout cas la condition de possibilité de la Shoah. Alors, en reprenant l'expression d'Adorno, nous devons croire que l'éducation peut encore quelque chose. Je dirais, nous devons le croire parce que sinon, il faut aller nous rhabiller. Sinon, il faut partir sur une île déserte. Sinon, il faut s'embaucher pour aller applaudir à Nuna dans son émission quotidienne. Mais ce n'est pas ce que nous avons décidé de faire les uns et les autres ici. Nous devons croire et nous avançons, nous marchons, parce que nous savons que marcher est peut-être pour nous la seule manière de tenir debout. Si on s'arrêtait, probablement, on tomberait. On tomberait parce que les événements qu'a évoqués Augustin, les assassinats, les conflits, celui de l'Ukraine, celui du Moyen-Orient, mais aussi une multitude d'autres conflits qui sont éclipsés par ces deux conflits essentiels, je pense à l'Érythrée, mais à des tas d'autres, tout cela pourrait particulièrement nous décourager. Comme pourrait nous décourager une forme de consensus idéologique qui s'installe progressivement dans notre pays et qui ferait facilement de l'exclusion, de l'exclusion systématique, la solution à tous nos problèmes. Comme pourrait nous décourager la misère symbolique dont parle Bernard Stiegler, dont parlait Bernard Stiegler, qui envahit nos écrans aujourd'hui. La misère symbolique des variétés débiles, des chaînes d'information en continu ou de pseudo-spécialistes s'érigent en grands témoins de notre époque pour caricaturer et souvent abîmer profondément le débat éducatif. Alors, à la demande d'Augustin, moi j'ai répondu oui, mais moi je ne suis plus au quotidien devant des élèves. Je l'ai été longtemps, je ne le suis plus aujourd'hui, j'y vais régulièrement. Beaucoup de collègues qui me font l'honneur de m'accueillir dans leur classe, de chefs d'établissement qui m'invitent, mais je ne suis pas au quotidien dans les classes et donc j'ai souhaité que pour répondre à cette question, que peut l'éducation face à la violence du monde, que peut l'éducation pour nous d'abord, éducateurs, pour nos élèves, pour le monde dans lequel nous vivons, j'ai souhaité que ce soit des collègues praticiens mais en même temps chercheurs qui puissent témoigner. Praticiens, chercheurs, enseignants, chercheurs. Moi je me suis toujours défini comme un enseignant chercheur. Moi je n'ai fait de recherche que parce que j'ai eu des problèmes en tant qu'enseignant. C'est pour résoudre mes problèmes d'enseignant que j'ai commencé mes recherches. Et donc je suis un enseignant chercheur au sens où j'ai passé ma vie à chercher sur les problèmes des enseignants et sur les problèmes que j'avais moi en tant qu'enseignant. Et donc les collègues qui sont ici sont des enseignants chercheurs. Ce sont des enseignants qui cherchent, qui ont pour Cécile engagé une thèse sur une histoire importante, un moment très important de l'histoire de la pédagogie autour du mouvement libertaire, etc. Des chercheurs comme Laurent qui ont engagé un travail très original je trouve autour d'une didactisation de la coopération, pas simplement la coopération vécue sous l'angle du conseil d'élèves qui est quelque chose de formidable mais vécue aussi sous l'angle des pratiques quotidiennes d'enseignement enracinées dans les disciplines. Et puis Camille qui participe d'un collectif que je trouve exemplaire, exemplaire de par le projet qu'il porte et de par l'ambition qu'il représente qui s'appelle Territoire vivant de la République. Vous avez entendu parler comme moi de ce livre paru il y a quelques années qui s'appelait Territoires perdus de la République. Ce livre qui pointait les démissions disait-il d'une république qui aurait abandonné ses valeurs dans un certain nombre de territoires. Et bien des collègues sous l'impulsion de notre ami Benoît Falaise ont voulu montrer que dans ces territoires qu'on disait perdus il y avait aussi des gens qui vivaient. Et je trouve important aujourd'hui plus que jamais de tenter de montrer qu'il y a des territoires vivants et pas que des territoires perdus. Alors Camille me disait tout à l'heure est-ce que c'est encore possible aujourd'hui les territoires vivants ? Je pense que oui malgré tout c'est possible pour nous en tout cas. C'est possible parce que nos élèves sont là en face de nous et que malgré tout chacun de nos gestes peut avoir une importance décisive pour un seul de nos élèves et qu'un seul de nos élèves peut avoir une importance décisive pour changer le monde. Voilà. Alors moi je suis très heureux de leur laisser la parole. Je dirai quelques mots mais c'est à eux que je veux rendre hommage et c'est eux qui témoignent aujourd'hui du fait que l'éducation peut peut-être encore quelque chose contre la violence du monde. Voilà. j'en profite pour saluer les collègues qui nous regardent à distance. Je sais que à côté de ceux qui sont dans la salle il y en a qui nous regardent à distance en leur demandant d'être indulgents parce que nous savons bien que le distanciel est aussi particulièrement souvent ennuyeux. Voilà. Donc merci à vous et je ne sais pas Augustin que tu avais organisé un ordre de passage donc je te laisse organiser cela. Merci beaucoup. Donc comme vous avez remarqué nous n'allons pas ici décortiquer la violence parce que comme tout le monde en parle de la violence. Tout le monde maintenant. Nous allons essayer de parler de l'espérance des lieux d'espérance de ceux qui ont tenté ces lieux d'espérance. donc j'étais en train de réfléchir quand tu disais que je commence avec Guillaume et ça je sais que ce groupe de réflexion sera la dernière personne mais qui veut prendre la parole qui se sent prêt parce que comme ça est-ce que Laurent qui tout le monde cherche. Voilà. D'accord. Je vais essayer. Je suis content que tu dises qu'on va éluder un peu la question de la violence parce qu'en tant qu'enseignant j'avais un peu du mal à aborder cette question-là parce que c'est un peu flou pour moi le terme violence on va le définir précisément. Par contre il y a les deux mots la école et le monde et je trouve que le rapport des enseignants au monde en tout cas mon rapport en tant qu'enseignant au monde il est un peu schizophrénique. Alors Philippe disait il faut partager des pratiques donc bien sûr je vais vous partager des pratiques je vous le promets mais avant je voulais faire un petit détour sur la posture parce que parfois on parle de pratique mais on oublie un peu de la situer ou de la posture ou d'un cheminement professionnel donc je vous partage très rapidement un cheminement professionnel qui m'a turlupiné avec cette question du monde. En fait jeune enseignant je suis arrivé dans ma classe et pour moi c'était un peu implicite de se dire qu'il faut que la classe se tienne loin du bruit du monde et donc on va faire les programmes dans la classe on va faire une progression et puis tout ce qu'il y a à l'extérieur on ne va pas trop en parler parce que ça risque de nous freiner peut-être dans notre avancée c'est comme ça j'ai l'anecdote maintenant alors ça me fait sourire maintenant mais sur le coup je l'ai vraiment fait donc je vous le confie où un élève arrive en classe et il me parle de l'irruption d'un volcan en Islande très curieux par ce phénomène géologique je suis prof de SVT et je lui réponds vaguement mais j'ai lu d'assez la question en disant oui me l'enfer la génétique alors on reparlera de ça mais un peu plus tard dans l'année quand on fera cette partie bien sûr on n'a pas reparlé et donc là après très vite au bout de quelques mois de pratique au bout de quelques années même je me suis rendu compte que la porte que les élèves franchissent tous les matins quand ils viennent en cours où on dit bonjour c'est pas un sas magique où le bruit du monde s'éteint au contraire les élèves ramènent le bruit du monde avec eux des questionnements familiaux amicaux ou d'actualité même alors j'ai un peu changé mon fusil d'épaule dans ma posture et je me suis dit en fait pour intéresser les élèves parce que du coup souvent ils disent mais monsieur ça sert à quoi ce qu'on fait quel rapport avec ce qui se passe dans le monde etc donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit il faut faire avec le bruit du monde c'est comme ça que j'ai demandé à mes élèves de faire des enquêtes sur ce qui les passionne les dinosaures par exemple ou alors de surfer un peu sur des phénomènes d'actualité pour organiser mes cours par exemple le début des activités j'ai essayé de faire une accroche en lien avec l'actualité pensant comme ça les accrocher et en fait très rapidement là aussi une autre contrainte c'est que je me suis fait rattraper par l'actualité frénétique c'est à dire que là si je n'avais pas changé ma pratique et bien il y a deux semaines là j'aurais dû au début de semaine parler un peu de laïcité et puis ensuite faire un détour sur les nudes et les sexting parce que ça intéressait beaucoup les élèves et puis les médias et puis passer aussi sur les dinosaures parce que ça intéresse quand même encore un élève et puis finalement enfin bon voilà moi je suis un peu perdu et puis après il y a un séisme en Turquie alors il faut parler du séisme et puis il y a les programmes à tenir donc j'étais un peu perdu en laissant les bruits du monde enfin partir du bruit du monde et avec une alors j'insiste là c'est pas tout seul c'est avec des collègues on s'est un peu rapproché en questionnant cette histoire de coopération et puis on a un peu changé de paradigme en disant finalement comment on s'y retrouve dans cette tension c'est à dire est-ce que l'école c'est le sanctuaire et on laisse loin le bruit du monde ou au contraire on fait rentrer le bruit du monde pour en faire quelque chose et donc on est balotté comme ça entre les deux visions à chaque fois et on s'est dit peut-être que l'idée c'est de mettre à portée le bruit du monde aux élèves pour qu'ils en fassent quelque chose et surtout nous aussi d'être à l'écoute du bruit de leur monde parce qu'il n'y a parfois pas de corrélation entre les deux voilà je prends un exemple Camille était dans mon lycée à ce moment là alors on témoignera peut-être mieux que moi mais quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo il a fallu beaucoup parler de ces attentats avec les élèves sur la liberté d'expression ce qui était tout à fait pertinent donc là on a fait rentrer le bruit du monde mais il y avait le bruit de leur monde à ce moment là il s'avère que le contexte là où nous étions il y avait un peu des guerres de quartier qui freinaient beaucoup l'arrivée des élèves dans l'établissement et certains se faisaient violenter parce qu'ils venaient de tel ou tel quartier quand ils venaient au lycée alors là clairement leur monde avait aussi subissé certaines violences qui nous échappaient en tant qu'enseignants donc on s'est dit il faut être à l'écoute de ça et surtout en faire quelque chose voilà c'était pour un peu rebondir sur ce que disait Philippe en commençant sur l'impuissance alors donc ça c'est pour situer un peu le cheminement et donc les pratiques très concrètement ce qui guide un peu nos pratiques est un peu trois jalons le premier c'est de se dire il faut qu'on arrive à expliciter à rendre à mieux comprendre justement des phénomènes d'actualité qui traversent nos élèves la deuxième chose c'est qu'il faut aussi ramener les enjeux dans la classe ramener les enjeux aussi par rapport au quotidien des élèves ne pas les tenir trop à distance j'y viens après j'expliciterai et puis le troisième enjeu c'est surtout nous auquel on tient c'est de rendre les élèves un peu acteurs mais ça c'est une formule souvent utilisée mais vraiment qui retrouve en réalité du pouvoir d'agir sur ces enjeux d'actualité qui les traversent concrètement trois exemples très factuels et puis on y reviendra si vous voulez donc moi je suis enseignant de SVT et donc dans notre programme en classe de seconde il faut parler de biodiversité on aurait tendance très souvent je l'ai fait à projeter par exemple des images de la forêt tropicale pour parler de biodiversité voilà la crise de la biodiversité c'est une crise majeure qui est même beaucoup plus impérieuse que celle de la crise climatique qui nous touche là maintenant et donc pour en parler le problème c'est qu'il y a une sorte d'éco-anxiété qui est liée c'est que les élèves on leur parle de ces enjeux de biodiversité en leur montrant des écosystèmes lointains les enjeux par une habileté enseignante on peut les faire on peut les transmettre donc ils vont vraiment intégrer les enjeux et se retrouver devant une impuissance qui va sans doute angoisser certains en disant mais moi qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle ou alors ma maigre contribution est-ce que vraiment ça va avoir une incidence alors là depuis deux ou trois ans au mois de mai avril je ne fais plus le rétroprojecteur avec la forêt avec les images de la forêt tropicale mais on part dans le parc juste à côté pour voir ce qu'est la biodiversité on la compare avec la cour de récréation je vous laisse bien sûr qu'il y a un peu moins de biodiversité parce que beaucoup plus de béton et donc là c'est les mêmes enjeux en réalité simplement ils retrouvent un peu du pouvoir d'agir parce que quelques-uns alors ça serait vous mentir que vous dire que les 30 élèves glissent sur cette démarche mais certains arrivent en disant on pourrait peut-être faire un potager dans un coin d'espace vert pour augmenter la biodiversité on pourrait peut-être voir pour ne plus tondre systématiquement on pourrait mettre des jardinières et laisser planter des choses etc donc là j'ai l'impression que les élèves retrouvent un peu du pouvoir d'agir et de l'emprise en rapprochant les enjeux de la biodiversité de leur quotidien le parc qu'ils traversent tous les jours ou l'école qu'ils fréquentent tous les jours la deuxième chose c'est comme le disait Philippe sur la coopération il y a une instance qui s'appelle le conseil d'élèves pour faire court c'est une instance où la parole est très ritualisée et où les élèves apprennent progressivement à faire des propositions et à décider ensemble pour s'impliquer et là aussi c'est intéressant sur comment cet espace alors c'est pas un espace de libre parole parce que la parole elle est au contraire très régulée mais comment ils peuvent s'exprimer assez librement sur des enjeux qu'ils traversent c'est à dire à l'écoute de leur monde et ensuite glisser sur des propositions des décisions pour faire concrètement voilà il faut que je vous trouve un exemple ça me reviendra peut-être après mais on voit très rapidement que les élèves ils arrivent à se saisir de cette instance ensuite pour se dire oui s'il y a un problème en fait je peux agir mais avec les autres il faut qu'on décide ensemble qu'on trouve des propositions et qu'on fasse donc il y a vraiment un côté un peu pragmatique et la deuxième pratique c'est tous les ans on va au club senior qui est juste à côté on emmène nos élèves pour faire alors souvent ça c'est assez il faut bien que j'explique parce que souvent il y a une vision très édulcorée de la chose en disant ah c'est super les jeunes lycéens vont donc aller passer du temps avec les seniors en fait nous c'est pas du tout ça qu'on veut c'est pas du tout le vivre ensemble et puis une sorte d'empathie comme ça l'idée c'est vraiment qu'ils produisent ensemble quelque chose et donc les jeunes vont au club senior avec un projet alors ça peut être par exemple étudier l'évolution du statut des femmes dans la société l'urbanisation et donc les élèves font des interviews auprès des personnes âgées qui du coup renseignent en fait un certain nombre de données et les élèves ensuite s'autorisent à vérifier si ces données correspondent un peu à ce qui s'est passé ou non quoi et là il y a vraiment un travail commun qui s'organise en partant justement du territoire et donc une emprise aussi une sorte de puissance retrouvée c'est à dire de pouvoir agir par exemple de retourner voir les seniors sur leur temps libre etc voilà c'est une modeste pratique je ne vais pas prendre trop de temps j'espère que c'était bon on peut y revenir si vous voulez d'accord bonjour donc je m'appelle Camille Taïfer j'enseigne l'histoire géographie j'ai commencé à épiner sur scène donc dans la ville dont vient de parler Laurent alors c'est un petit peu la même démarche que je vais suivre que Laurent c'est à dire d'où je parle parce que c'est quand même important cette question centrale d'où tu parles d'où je parle donc moi je suis arrivée dans l'enseignement à 25 ans j'ai commencé par enseigner à Vannes dans le Morbihan une année et puis ensuite comme tout le monde j'ai été envoyée dans l'académie de Créteil et je suis arrivée à Épinay-sur-Seine d'abord en collège et ensuite au lycée Jacques-Fédère où j'ai passé un temps certain voilà alors c'est important de dire ça parce que à l'UFM de Vannes qui était un très bon UFM je regrette que les UFM n'existent plus bref on nous avait préparé à l'arrivée en Seine-Saint-Denis et ça partait sûrement d'un très très bon sentiment mais on était quand même un groupe d'étudiants de stagiaires et on nous préparait à enseigner en Seine-Saint-Denis et évidemment le sous-texte c'était qu'enseigner en Seine-Saint-Denis c'était pas comme enseigner partout ailleurs et donc c'est important parce que là il y a quelque chose autour du regard et le cheminement dont vient de parler Laurence c'est un cheminement qui me semble assez long enfin potentiellement assez long à faire quand on arrive comme ça d'ailleurs dans le 93 parce que c'est un territoire qui porte tellement de fantasmes qu'il faut réussir à se défaire d'un certain nombre de préjugés y compris des préjugés qui a priori peuvent sembler positifs par exemple moi je suis arrivée en Seine-Saint-Denis et dans mon esprit et bien c'était c'était un peu la chanson de Jean-Jacques Golmal en vole-moi donc c'est positif voilà je m'en sortirai à coups de livres j'abattrai tous les murs et je sortirai de cet endroit là alors c'est positif sauf que ce que ça signifie aussi c'est que je vais porter un regard sur les élèves qui sont en face de moi qui a un regard qui va les caractériser par leur déficit tout ce qui leur manque tout à l'heure Philippe parlait d'essentialisation du déficit ou déficitaire c'est exactement ça je vais les regarder et je ne vais voir que ce qui leur manque pour arriver jusqu'à jusqu'aux prérequis dont on m'avait appris que c'était important de vérifier qu'ils étaient bien là avant de commencer à enseigner et alors là évidemment la relation pédagogique est mal partie quoi ça voilà c'est mal parti mais heureusement les élèves nous apprennent énormément de choses et ça c'est peut-être la deuxième chose que je voulais dire ce qui me semble important dans nos pratiques c'est d'arriver en se demandant ce qu'on va apprendre ensemble ce qu'on va apprendre de nos élèves et comment on va construire ensemble quelque chose qui est de l'ordre du commun et c'est cette tension dont parlait aussi Laurence c'est-à-dire la tension entre ce que moi je dois leur enseigner et c'est en ça que l'école est une institution mais aussi comment je fais pour les engager dans ce désir d'apprendre et comment je vais susciter chez eux le désir d'apprendre et très rapidement il m'est apparu qu'une des choses que j'avais c'était mon désir à moi d'apprendre également et donc enseignant-chercheur enseignant-chercheuse je m'y retrouve beaucoup c'est-à-dire ce que je découvre et ce que j'apprends j'ai envie de le partager avec mes élèves voilà je n'oublie pas territoire vivant de la république territoire vivant de la république ça part justement de ce constat-là de l'idée que finalement les territoires ils n'étaient pas ni perdus ni à regagner ni à conquérir ni je ne sais quoi la question c'était comment on les regardait dans le livre territoire perdu de la république il me semble que tous les témoignages sont vrais c'est très facile de faire une liste de tout ce qui ne va pas et il y en a beaucoup il y a un deuxième rapport parlementaire qui vient d'être publié sur les fonctions régaliennes dans le 93 et ça reste un département sous doté dans l'éducation dans la police dans la justice donc on peut on peut le regarder comme ça mais le pari de territoire vivant de la république c'était de dire dans les classes il se passe des choses incroyables avec les élèves dans les classes on peut faire des choses parce que l'éducation oui elle peut encore faire des choses et en plus elle y réussit et l'éducation publique en France elle réussit des choses admirables et essayons de les de les dire de les partager et de créer quelque chose de de positif enfin en tout cas voilà quelque chose comme ça sans être pour autant naïf et je pense qu'il y a quelque chose autour du mouvement c'est à dire effectivement on pourrait s'arrêter on pourrait être pétrifié par l'ampleur de la tâche mais on va rester en mouvement et ce mouvement ça va faire qu'on va continuer à construire du commun voilà alors en termes de pratique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je vais vous je vais peut-être parler de deux trois choses que je fais il y a deux exemples qui me viennent en tête là tout de suite l'année dernière avec des élèves en spécialité en histoire-géographie nous avons décidé de réaliser un podcast sur qui répondrait à la question de savoir comment on se débrouillait avec la laïcité dans un lycée dans notre lycée en fait la laïcité étant au programme on est parti dans une démarche d'enquête donc pour ça moi j'ai essayé de trouver des moyens de faire venir dans la classe des sociologues pour apprendre ce que ça veut dire interroger en sociologue poser des questions ouvrir les questions ou les fermer voir quels étaient les biais qui pouvaient qui pouvaient qui pouvaient résulter de des questionnements et puis et puis on y a passé un certain nombre de temps quand même avec les élèves et effectivement certains s'y sont engagés comme ce que disait Laurent puis d'autres ont regardé un peu le train passer mais en tout cas à la fin il y a un podcast qui s'appelle Tenue laïque exigée qui est effectivement en ligne et donc ce genre de démarche ça crée aussi quelque chose qui est très positif à l'intérieur de tout un lycée c'est à dire que c'est une classe qui s'y engage mais c'est tout un lycée qui s'écoute et c'est donc ça fait rentrer dans une dynamique d'apprentissage et de recherche et d'engagement et je dirais même au-delà des élèves les collègues aussi qui participent et qui répondent aux questions et qui découvrent qu'un élève qui éventuellement est tout à fait passif dans leurs cours vient les interroger sur la laïcité et s'est renseigné et a appris des choses et les partage voilà donc ça c'est le genre de choses qui me semblent pouvoir se faire alors même si on ne peut pas toujours produire un podcast pour un autre exemple et après je me tais à Épinay-sur-Seine il y a une église qui s'appelle l'église Notre-Dame des missions cette église elle a été construite pour l'exposition coloniale de 1931 donc à Portes Dorées elle a été construite donc en 1931 avec de l'argent public parce que dans le cadre de l'exposition coloniale la séparation des églises et de l'état ne s'appliquait pas cette église elle a ensuite été démontée et remontée à Épinay-sur-Seine dans le cadre des chantiers du cardinal qui consistait à essayer de remettre l'église dans les banlieues rouges qui étaient en train de dangereusement se séculariser et donc il s'agissait d'apporter une église catholique dans ses banlieues ouvrières les banlieues rouges gagnées par le péril communiste faire court dans cette église avec mes élèves c'est un moyen de leur montrer que leur territoire l'église devant laquelle ils passent tous les jours est un objet avec lequel on va pouvoir construire le sens de notre présence à tous ici et maintenant et donc ben donc voilà je vais m'arrêter là le sens de notre présence ici et maintenant ce qui me semble être au coeur de ma mission d'éducatrice voilà merci beaucoup alors moi je suis enseignante d'espagnol en lycée donc là je ne vais pas du tout parler de mon doctorat et je ne vais pas répéter pour ne pas répéter en fait ce qu'a dit Laurent parce qu'on travaille un petit peu de la même manière à partir de ce qu'on appellerait les pédagogies coopératives j'ai décidé plutôt de vous partager mes expériences en tant que professeur d'espagnol qui mène depuis plusieurs années des projets Erasmus Erasmus Plus pourquoi en fait en tant que professeur d'espagnol j'ai eu envie de m'engager dans des projets Erasmus Plus et bien parce qu'en fait j'avais vraiment l'envie le souhait de créer en fait chez mes élèves une citoyenneté européenne et dans l'idée justement de pouvoir promouvoir la paix en Europe voilà et donc en fait les projets Erasmus Plus sont des projets qui permettent à mes élèves de voyager de voyager gratuitement ce qui fait que je peux emmener tout le monde même les personnes même mes élèves qui n'ont pas les moyens habituellement de voyager et qui permettent des échanges culturels très riches puisqu'on va rencontrer en général on est à peu près cinq établissements scolaires et donc en fait mes élèves ils vont pouvoir rencontrer je suis professeur d'espagnol donc bien sûr des espagnols mais parfois ça va être des italiens des belges des allemands et c'est assez varié voilà et ce qui à mon avis peut être intéressant par rapport à notre thématique aujourd'hui c'est que depuis trois ans depuis quatre ans pardon on a beaucoup travaillé autour de la culture de paix et là le projet actuel Erasmus que j'ai démarré au mois de septembre en fait il s'appelle jardiniers jardinières de la paix donc on est vraiment autour de cette idée de cultiver la paix dans nos établissements dans nos classes en Europe et là où j'avais envie de témoigner c'est qu'en fait finalement je me rends compte que vouloir cultiver la paix dans nos classes dans nos établissements c'est pas forcément quelque chose qui se décrète si facilement entre le moment où j'ai envie de cultiver la paix et la manière dont je vais pouvoir transmettre ce souhait personnel à mes élèves en fait c'est vraiment tout le décalage entre mon intention en tant qu'enseignante et ce que je vais faire après avec ma classe il y a une sorte de fossé qui se creuse et je vais commencer par un exemple un peu caricatural pour vous faire sourire c'est que je travaille donc depuis dix ans sur mes projets Erasmus avec une collègue belge que j'adore mais qui est beaucoup dans la on va dire la psychologie positive et donc elle a commencé cette année le projet en disant on va créer pour le jour de la paix des origamis de la paix en forme de petite grue de la paix et là je me suis vue expliquer à mes élèves qu'on allait créer des origamis de la paix parce qu'on commençait un projet autour de la paix et je me suis questionnée je me suis dit mais alors en fait qu'est-ce que mes élèves vont comprendre de ce qu'on est en train de faire est-ce que vraiment ce pliage en fait va vraiment les engager dans une réflexion autour de la paix c'est pour vous dire que en réalité entre l'intention même la meilleure intention du monde de l'enseignant et la réalité de la classe c'est très compliqué en fait tout ce qui concerne l'éducation aux valeurs par exemple moi je suis quelqu'un de très passionné idéaliste etc j'ai envie que mes élèves soient des citoyens engagés éclairés conscients etc mais en fait après concrètement comment je fais et finalement il me semble que le projet Erasmus qui a été qui a vraiment réussi à toucher mes élèves c'est le projet que j'ai mené jusqu'à l'année dernière qui s'appelait Bibliothèque humaine et dont je vais vous dire quelques mots en fait nous nous sommes basés sur ce qui existe au Danemark c'est à dire en fait l'idée que chaque personne dans le monde a une histoire personnelle à raconter qui peut toucher l'autre et que finalement si on provoque la rencontre entre soi et l'autre en fait on peut créer un sentiment empathique entre les personnes qui vont peut-être ouvrir un petit peu l'esprit de la personne et rendre les personnes si on est vraiment utopiste plus tolérants et en réalité c'est quelque chose qui a été vraiment porteur en tout cas avec nos élèves parce qu'on a pu de cette manière les faire rencontrer des personnes très diverses alors il faut que ce soit des personnes qui vont parler d'un engagement ou qui vont parler d'une histoire difficile et je vais vous donner quelques exemples concrets qui m'ont vraiment marqué qui m'ont vraiment touché par exemple je leur avais fait rencontrer les élèves de la classe du collège voisin qui était la classe du PE2A donc les élèves qui viennent juste d'arriver en France et en fait chaque élève racontait un peu son parcours d'exil à mes élèves qui écoutaient et qui pouvaient poser des questions moi je crois moi je crois que jamais aucun de mes élèves n'avait eu conscience de ce que traverse quelqu'un sur un chemin d'exil et ensuite mes élèves m'ont dit mais en fait ce qu'il m'a raconté en fait c'est qu'il avait marché pieds nus dans les montagnes de Serbie et qu'il s'était fait frapper par la police en fait cet élève je pense que pour la première fois de sa vie il avait vraiment conscience de ce que l'autre avait vécu et donc en fait c'est vraiment cette connexion entre les êtres humains qu'on arrive à créer à travers ce projet de bibliothèque humaine on l'a fait plusieurs fois et à chaque fois ça a été vraiment un peu une révélation c'est un dispositif très simple à mettre en place et puis ce que je veux dire par là c'est que plutôt que de chercher parfois des dispositifs pédagogiques extrêmement complexes finalement souvent on se rend compte que c'est dans la relation humaine que les choses se jouent le plus et dans le vécu commun voilà et une deuxième chose que je voulais peut-être partager c'est que je ne sais pas si vous connaissez alors moi j'ai découvert ça en tant que professeur d'espagnol une méthodologie qui s'appelle l'apprentissage par service et c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer sur le projet actuel justement parce qu'on se questionne autour de la limite de la pédagogie de projet quand on engage nos élèves dans un projet mais que finalement l'engagement ne va pas forcément se poursuivre qu'en réalité si on veut faire des citoyens engagés qui vont avoir une conscience que leur engagement doit se poursuivre et bien peut-être qu'il y a autre chose à trouver que la pédagogie classique de projet et donc c'est une méthodologie à laquelle on est en train d'être formé avec mon projet actuel par une enseignante espagnole en fait l'idée c'est que les élèves on ne va pas seulement leur proposer un projet ponctuel on va aussi leur apprendre à s'engager via par exemple un travail de bénévolat une association et moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que cette collègue espagnole nous a expliqué c'est que souvent en France aussi on a tendance à vouloir on aime beaucoup en fait les slogans le lycée engagé les élèves engagés la démocratie scolaire mais en fait concrètement après dans nos établissements parfois en fait c'est un peu une sorte de parachutage de choses très ponctuelles avec un événement on va faire quelque chose parce que c'est la journée mondiale de quelque chose voilà et en fait ça ne va pas beaucoup plus loin et finalement j'ai l'impression que en fait cette éducation à la citoyenneté elle est assez pauvre en réalité si on veut dire les choses très franchement et qu'il manque à chaque fois quelque chose sur la durée sur le long terme et cette idée d'apprentissage per service elle est intéressante parce que l'idée ce n'est pas de plaquer des choses inculquer des idées à nos élèves c'est attendre qu'ils nous révèlent des besoins qui sont des besoins de notre environnement local donc en fait on fait remonter les problèmes par exemple locaux un exemple de la collègue qui était prof d'histoire au Canary c'est les élèves lui disent ben voilà nos plages sont sales on a beaucoup de déchets sur les plages avec ses élèves elle va prendre le temps de réfléchir pour étudier le problème et essayer de vraiment analyser les causes du problème ensuite analyser les conséquences du problème et ensuite avec ses élèves ils vont réfléchir à des idées concrètes d'action qu'ils vont réellement mener en contactant des associations et donc en fait cet apprentissage par service il se crée tout un réseau entre l'établissement les associations et les institutions locales et je trouve que c'est une façon d'envisager l'éducation à la citoyenneté assez prometteuse je ne vais pas en dire beaucoup plus merci beaucoup ce qui est toujours extraordinaire ce sont les personnes qui disent que je n'ai rien à dire sur les sujets qui sont en plus bavards après mais qui disent des choses très bien parce que donc c'est Cécile Morzadek quand Philippe m'a dit de lui écrire de lui proposer elle dit ah non non moi je ne suis pas je ne fais pas je suis revenu en charge je lui explique ah non non il faut je ne peux pas je ne suis pas capable et là c'est elle qui blablabla c'est très bien vraiment c'est ce qu'elle est en train de faire mais merci beaucoup donc nous allons continuer dans ça parce que c'est très important de vivre ce sont des choses qui paraissent d'une banalité extraordinaire mais qui sont là c'est notre réel au quotidien que nous faisons là je vois vraiment je suis très content de voir mes collègues enseignants qui sont là et qui peut-être témoigneront même à l'université on crée des moments comme ça où on apprend à vivre ensemble donc là je vais passer maintenant la parole à quelqu'un où je suis allé voir ce qui s'est passé chez eux et il y avait vraiment ils font vraiment un gros travail et qui va nous amener peut-être une réflexion sur ce qu'ils font et puis après donc Philippe Mérier va réagir dans ce qu'il a entendu les uns des autres et puis après on va donner la parole à la salle pour réagir poser soit des questions soit faire des remarques donc et nous allons engager cette discussion jusqu'au jusqu'au bout donc chemin faisant je suis en train de donner le programme à la fin donc je vous dirai qu'il y a un pot mais je ne le dis pas encore pour le moment donc je le dirai à la fin pour le moment je laisse la parole merci Augustin pourtant le pot c'est essentiel puisqu'on vient de dire que la relation était clé et j'ai envie de repartir de ce que Cécile vient de dire sur la relation pour parler rapidement de vers le haut et vous expliquer ce que je fais là puisque moi je ne suis pas le praticien de la bande vous l'aurez compris et donc si vous me permettez je vais endosser sagement le rôle du bad cop comme on dit en bon français aujourd'hui en partant de cette idée de relation en voyant le thème qui était posé en lisant le texte de Philippe Mérieux en nous écoutant il y a un premier mot sur lequel je voudrais revenir c'est celui de barbare c'est un terme qui est très employé aujourd'hui vous savez que le barbare c'est celui qui était de l'autre côté de la frontière et donc puisqu'il s'agit de relation en termes d'éducation posons-nous la question qui est de l'autre côté de la frontière en deçà de laquelle je me situe et il me semble qu'il y a un risque pour l'éducation que de se vivre en deçà d'une frontière au delà commencerait la barbarie au delà de laquelle commencerait la barbarie et il me semble que ce relatif isolement de l'éducation l'éducation se percevant elle-même comme une entité isolée on reviendra sur cette affaire du bruit du monde me semble une des une des manifestations très profondes des difficultés que soulève l'éducation dans sa relation que rencontre l'éducation dans sa relation au monde et à partir de là j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice l'éducation a-t-elle sa part à cette violence au fond la violence du monde n'est-elle pas à un certain point le fruit de l'histoire de l'éducation et de ce qu'est l'éducation aujourd'hui ou de ce qu'elle n'est pas on a cité Adorno parlait d'Auschwitz il y a eu beaucoup de textes très poignons écrits après la seconde guerre mondiale sur ce thème sur le thème c'est pas des barbares c'est pas des gens non éduqués qui ont fait Auschwitz ma femme me dit toujours que je prononce très mal ce camp donc on dira très blink ce sont des gens extrêmement éduqués c'est la fine fleur de l'éducation de ce que le système d'éducation que nous défendons tous ici l'école l'université le savoir la connaissance c'est la fine fleur de cette aventure qui a produit Auschwitz mais aussi Verdun le régime colonial et probablement une grande part des souffrances avec lesquelles notre monde se débat aujourd'hui donc moi j'aurais envie de reposer la question en disant quelle part l'éducation a-t-elle dans cette violence et comment peut-elle se reconsidérer notamment au travers des pratiques notamment au travers des relations notamment au travers de la relation avec des élèves qui sont aussi des enfants leurs familles l'impensé majeur de notre école je crois je crois que l'enquête PISA l'a encore montré hier dans quelle mesure il faut repartir de la relation de l'éducation c'est une relation voilà on repose les termes ça me permet de vous dire qu'est-ce que vers le haut vers le haut c'est une initiative d'acteurs de la protection de l'enfance convaincu que le débat éducatif tel qu'il s'orientait en France menaçait les acteurs de la protection de l'enfance de se retrouver totalement exclus loin du débat éducatif entre globalement l'égalité et l'excellence c'est pas du tout les enjeux auxquels sont confrontés les éducateurs qui doivent aller chercher les jeunes dans les besoins qui sont incapables d'exprimer parce qu'ils sont blessés justement là même où la théorie de l'attachement dit qu'ils doivent avoir les ressources pour exprimer leurs besoins donc il y a un enjeu très important si on pense je vais dire les choses rapidement parce qu'on pourra tous rebondir dessus si on estime que la violence au fond quand on regarde un enfant qui est violent c'est un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer et finalement un adulte c'est souvent pas autre chose alors il y a deux différents types de violences il y a les violences de foule qui sont probablement d'un autre type mais si on dit que l'expression de la violence c'est un défaut de moyens d'expression et dans quelle mesure l'éducation telle qu'elle est pensée aujourd'hui ne contribue pas à accroître les difficultés d'expression des jeunes de leurs parents et de l'ensemble des adultes qui sont partie prenante à cette éducation pour le dire rapidement et de façon un peu slogan c'est vrai qu'on a tendance à faire mais en dix minutes les slogans ça a du bon dans quelle mesure on ne confond pas systématiquement en France l'éducation et l'enseignement dans quelle mesure on ne confond pas systématiquement quand Philippe Mère dit nous devons croire c'est le fameux pari d'éducabilité dont on parle souvent à propos de l'école inclusive au hasard on fait appel à bien autre chose que de la connaissance puisque en disant ça on dit toutes les connaissances me portent à croire que c'est impossible et pourtant je dois croire donc l'éducation aurait fort à faire avec la volonté la croyance l'affection les relations sur lesquelles je suis capable de m'appuyer les sciences cognitives disent des choses très intéressantes aujourd'hui en termes de ce qu'on appelle métaconnition un enfant qui arrive à apprendre et qui réussit ses apprentissages c'est un enfant qui pour le dire schématiquement sait pourquoi il apprend en vue de quoi j'apprends à lire parce qu'on m'a lu des histoires et donc je sais que j'apprends à lire pour lire des histoires ça nourrit ma motivation je sais que je peux y arriver j'ai des difficultés on m'a aidé et je sais que je suis capable de dépasser mes difficultés et je le fais avec des gens qui comptent pour moi les enfants aiment ce qu'aiment les gens qu'ils aiment métaconnition donc vous voyez que si on reprend un peu ces thématiques là par rapport à la violence est-ce que la violence telle qu'elle s'exprime aux bornes aux frontières de l'éducation ne sont-elles pas exactement le contrepoint de ce que l'éducation peut-être mal nommée a choisi de mettre de l'autre côté de la frontière comme barbare moi j'étais très frappé je vais dire des choses très concrètes je serai un peu provocateur aujourd'hui c'est clair le barbare pour nous c'est comment s'appelle-t-il Cyril Hanouna c'est Cyril Hanouna le barbare tous ces gens qui ne comprennent pas de quoi est fait l'éducation qui ont réagi à Pisaille en disant hier qu'il y avait une chute des mathématiques qui n'ont pas vu les chiffres qu'en fait tout le monde a chuté en mathématiques etc qui n'y comprennent rien et donc on va leur expliquer est-ce qu'on n'est pas nous déjà dans la violence monsieur Delahaye grand témoin de ces enjeux signe aujourd'hui une tribune que je trouve extrêmement juste qui dit il y a un risque face à la perte de confiance dans l'éducation de voir les classes moyennes se replier sur elles-mêmes et chercher le sauf qui peut pour leurs enfants il y a là une violence immense faut-il les juger ou se dire s'ils répondent par la violence et qu'eux-mêmes perçoivent une violence chiffre qui me semble très important encore une fois cette réflexion sur les barbares et la frontière il y a 15% des enfants scolarisés dans le privé sous contrat en CM2 à l'entrée en 6ème c'est 25% les français perçoivent très clairement que l'entrée en 6ème met l'entrée dans un monde perçu comme sauvage il y a là une forme de violence on ne peut pas l'ignorer en protection de l'enfance on parle de symétrie des intentions ce discours que nous portons sur ceux qui ne comprennent pas les merveilles de l'éducation il faut peut-être se dire peut-être que qu'eux perçoivent mais ils n'arrivent probablement pas à l'exprimer encore une fois une violence qui parcourt notre système éducatif et la pensée même que nous portons sur l'éducation je vais essayer de porter voilà pour le dire autrement est-ce que la violence n'est-elle pas ne signe-t-elle pas le retour du refoulé le retour que l'éducation a choisi de refouler il y a là un auteur qui me paraît très intéressant même si polémique mais qui a placé la violence au coeur de son analyse anthropologique c'est René Girard dans quelle mesure le harcèlement scolaire la ségrégation scolaire les stratégies d'évitement bien mises en évidente dans notre système éducatif par de nombreux chercheurs en sciences sociales ne relève-t-elle pas de schémas mimétiques tels que les a analysés René Girard c'est-à-dire de course vers un bien commun pour le dire simplement au monde du Titanic tout le monde s'assure de sa place dans les radios de sauvetage alors même que collectivement nous pourrions prendre la main sur le gouvernail c'est exactement ce que dit Delahaye dans cette très belle tribune aujourd'hui que je vous recommande dans le monde dans quelle mesure nous n'arrivons pas collectivement à reprendre la main sur le gouvernail justement parce que nous pensons que Cyril Hanouna est un barbare excusez-moi je suis un peu provocateur vous l'aurez compris personnellement je suis une caricature de tout ce que je dénonce puisque je n'ai pas de télévision à la maison même pas d'internet mais dans quelle mesure l'exigence éducative elle ne nous porte pas à un effort de compréhension et de rencontre de ces gens qui remettent en cause l'éducation et pour pousser encore un peu ce schéma venu de Girard Girard il dit que la violence elle est mimétique par essence et elle se cristallise elle se précipite autour de crises de mimétisme qui se concrétisent par le sacrifice d'un bouc émissaire bon je vois aux réactions des uns et des autres que tout ça vous est familier dans quelle mesure le phénomène du harcèlement scolaire notamment du cyber harcèlement ne révèle-t-il pas justement le fait que nos enfants sont soumis à une violence mimétique immense le bruit du monde que faire avec ce bruit du monde dans quelle mesure la crise éducatique que nous traversons ne relève-t-elle pas d'une abolition des différences qui est celle du monde dans lequel nous vivons et qui est le fait même de l'éducation vous avez dit monsieur Merriot en introduction que Adorno disait justement que la crise nazie c'est une crise du conformisme et de l'obéissance dans quelle mesure l'éducation a emmené avec elle n'a-t-elle pas emmené avec elle un schéma de conformité et d'obéissance à la connaissance à la raison que les jeunes les parents les personnes qui regardent Cyril Hanouna ne remettent-elles pas en cause et fort justement après tout voilà et je voudrais juste conclure puisque j'étais très pour le coup je vous prie de m'excuser très conceptuel je pense que dans ce qui a été dit il y a des choses très intéressantes et notamment alors vous l'avez dit à l'apprentissage pour les paroles et les vici communément on appelle ça le service learning voilà le monde est ce qu'il est je vous prie de m'excuser pour lui il y a quelque chose de très intéressant dans l'apprentissage par le service c'est celui qui remet au centre des apprentissages l'engagement de la personne et pas l'engagement de la personne dans sa capacité à acquérir des connaissances mais l'engagement de sa personne justement dans sa capacité à mettre en oeuvre ce que M. Mérieux appelait de ses voeux c'est à dire je dois croire je suis convoqué à l'engagement plein et entier de ma personne pas pour maîtriser la fonction F2X égal 1 sur X qui était quand même au coeur de notre dernier débat présidentiel mais pour mettre le déploiement de ce que j'ai à donner et à dire au monde au coeur de mon expérience et de mon projet voilà je vous remercie merci beaucoup donc c'est pour ça que j'avais invité pour qu'il y ait aussi quelqu'un qui nous soit poil à gratter un tout petit peu parce que sinon on sera dans un consensus mortifère alors que c'était un consensus d'espérance ça peut nous permettre encore de rebondir et donc là je vais laisser maintenant à Philippe Mérié donc de réagir à ça et puis aux collègues s'ils ont encore quelque chose à dire et puis au niveau de la SAD donc on essaie vraiment de tenir le temps c'est une promesse juste ça permet de lancer les sujets qu'on aura à travailler dans le mois à venir oui merci Augustin ce serait bien prétentieux pour moi que de réagir sur tout ce qui a été dit parce que c'est d'une grande richesse juste quelques remarques rapides inspirées par ce que j'ai entendu d'abord sur cette question de la violence peut-être que une des premières choses qui me vient à l'esprit c'est à quel point aujourd'hui nous sommes fascinés par la violence nous sommes même fascinés par une sorte d'esthétisme de la violence et presque d'esthétisme de la violence qui nourrit une sorte de pessimisme quasiment ontologique et je suis heureux de ce qu'a dit Laurent en introduction on ne va pas parler de la violence on va parler de ce qui permet d'échapper un peu à la violence pas complètement pas complètement mais un peu moi je suis très frappé de voir les médias s'emparer du moindre geste de violence et être totalement incapable de relayer ce qui relève de la solidarité une des questions que nous nous sommes posées avec Benoît Falaise qui est l'initiateur de Territoires vivants de la République quand le livre est sorti c'était en quelle année Camille c'était en 2018 c'était comment faire en sorte que ces initiatives admirables remarquables ces réussites citoyennes extraordinaires passent un tout petit peu dans les médias on s'est posé cette question et il faut bien dire que nous n'avons pas vraiment réussi là dessus Camille nous voilà nous nous heurtons à une sorte de mur d'une difficulté quasiment consubstantielle de notre post-modernité à à entendre et à faire entendre ce qui dément notre esthétisme de la désespérance et c'est compliqué et c'est compliqué mais je crois que c'est un vrai combat c'est un vrai combat y compris à l'université y compris dans nos classes que de faire apparaître ce qui dans la violence n'est pas violence voilà moi je cite souvent un petit texte à cet égard d'Italo Calvino que j'avais mis en conclusion de ce petit livre sur éduquer après les attentats mais que que je vous relis parce que il est pour moi un texte assez fondateur très important et très actuel très actuel l'enfer des vivants dit Calvino c'est la conclusion d'un petit livre magnifique qui s'appelle les villes invisibles l'enfer des vivants n'est pas chose à venir s'il y en a un c'est celui qui est déjà là l'enfer que nous habitons tous les jours que nous formons d'être ensemble il y a deux façons de ne pas en souffrir accepter l'enfer en devenir une part au point de ne plus le voir la seconde est risquée elle demande une attention un apprentissage continuel chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer le faire durer lui faire de la place et je pense que quand on regarde le journal télévisé quand on suit les chaînes d'information en continu on se demande si tous les gens qui président aujourd'hui à l'information ne feraient pas bien de lire un petit peu Italo-Calvino pour reconnaître ce qui dans l'enfer n'est pas l'enfer pour le faire durer et lui faire de la place on manque de ça je trouve terriblement donc c'était une première remarque rapide deuxième remarque sur la violence par rapport à ce que disait notre collègue c'est difficile de parler de la violence en soi on peut parler des violences les violences institutionnelles il en a parlé c'est vrai que les institutions peuvent être très violentes l'institution psychiatrique a été très violente aujourd'hui elle peine à être violente puisqu'elle est en déshérence totale l'institution scolaire peut être violente et moi je m'inquiète que les mesures annoncées hier accroissent cette violence en stigmatisant des élèves en associant certains et en les essentialisant dans des groupes de niveau permanent en organisant avec le redoublement un retard scolaire qui sera lui-même l'occasion d'organiser l'exclusion sur la base de ce retard et ainsi de suite oui oui l'institution scolaire peut être très violente et il y a des violences institutionnelles contre lesquelles nous devons lutter ça fait partie des violences il y a les violences dont a parlé le collègue comme défaut d'expression ça les pédagogues s'en sont beaucoup occupés j'ai souvenir d'une lecture de Roger Cousinet qui décrit la violence infantile comme une coopération maladroite oui alors je crois que ça peut être vrai et que c'est vrai dans un certain nombre de cas c'est vrai aussi dans un certain nombre de cas que quand la parole n'est pas là c'est les muscles qui parlent c'est vrai dans un certain nombre de cas mais je pense que on aurait tort à mes yeux je ne parle que pour moi de considérer que toutes les violences sont de ce registre là je pense qu'il y a des violences qui sont réellement alors si le mot barbare est gênant et je comprends qu'il puisse être gênant qui relève de de l'inhumain au sens fort de ce mot c'est à dire qui atteigne à l'humain qui atteigne à l'humain qui ne reconnaissent pas l'humain dans l'autre qui transforme l'autre en chose un objet de jouissance de pouvoir et je pense que ces violences là elles ne sont pas toujours des coopérations maladroites je pense qu'elles sont parfois des choix délibérés des choix délibérés et qu'elles nous renvoient à des questions qui relèvent de l'éthique de l'éthique au sens fort du terme moi j'ai beaucoup appris à cet égard d'un homme pour lequel j'ai une admiration sans borne et qui m'a fait l'amitié de travailler un moment avec moi qui est Emmanuel Lévinas Lévinas parle de la violence des étangs étangs pas les étangs il y a des poissons les étangs E-T-A-N-T-S il dit de ceux qui persévèrent dans leur être qui veulent absolument être et il parle de la violence qui va jusqu'à les confinements intra-atomiques et il dit dans cette violence là le vouer à l'autre est un miracle et il dit la non-violence c'est un miracle dans le monde de la violence voilà il dit il dit même dans une formule pure éventualité c'est même pas sûr que ça puisse exister c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas violence du tout c'est pas sûr que ça puisse exister il dit pure éventualité mais d'emblée éventualité pure et sainte la possibilité qu'un humain fasse quelque chose qui échappe à cette violence des étangs qui se battent dans la lutte pour la vie pure éventualité quelques réflexions donc sur la violence troisième chose j'ai bien aimé ce qu'a dit Camille quand elle a évoqué le fait de faire cours dans l'église parce que habiter n'est pas quelque chose d'anecdotique habiter est un privilège et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens en France qui n'ont pas ce privilège d'habiter au sens fort d'habiter dire d'habiter dans un endroit que l'on connaît dont on connaît l'histoire dans lequel on se reconnaît etc je crois que beaucoup de gens dans beaucoup de lieux se sentent pas des habitants se sentent des déplacés se sentent des exilés se sentent des immigrés mais des immigrés essentialisés comme immigrés c'est à dire destinés à être toujours immigrés et à ne jamais pouvoir habiter nulle part et je pense que cette capacité d'habiter le territoire est fondamentale et qu'elle est d'autant plus fondamentale et ça c'est la psychologie de l'enfant qui nous l'apprend qu'il faut habiter quelque part pour pouvoir échapper à la one habit sinon on est dans l'errance complète il faut avoir un lieu où se réfugier qui confère ce minimum de sécurité de racines qui permet d'aller voir ailleurs si on n'a pas cela on est dans une espèce de mouvement brownien qui fait qu'on ne sait jamais où on est où on va et que l'on se vit comme un éternel déraciné donc je crois qu'il y a quelque chose d'important autour de cela et Camille en a parlé très bien une autre remarque mais tout ceci est un peu superficiel je papillonne à partir des différentes interventions une autre remarque autour de ce qu'on dit l'ensemble des intervenants un écho avec ce que nous avons entendu autour de la question du harcèlement il n'y a peut-être pas de cours d'empathie au sens où l'empathie n'est peut-être pas une affaire d'enseignement mais c'est une affaire de vie et moi ce que j'aime bien dans le travail de Laurent dans ce qu'ont expliqué l'ensemble des collègues c'est que l'empathie c'est ce qui se découvre et se vit à travers des situations c'est pas ce qui se prêche voilà c'est pas ce qui se prêche on dit même si je peux me permettre cela dans cette enceinte au risque d'apparaître transgressif je craindrai que un catéchisme de l'empathie provoque en réalité plus de réfractaires voire de de révoltés que d'adhésion mais je crois en revanche que les pratiques qui nous ont été présentées sont des pratiques dans lesquelles l'empathie est quelque chose qui va se mettre en oeuvre j'étais samedi au salon du livre et de jeunesse de Montreuil un lieu très intéressant où j'ai pu discuter avec des ados de qui s'intéressent à une littérature que je connais très mal et très peu bon les romans fantaisie ou les romans que sur internet j'ai découvert qu'il y avait un impant extraordinaire de littérature là-dessus et en parlant avec eux et en parlant en particulier avec des ados fanatiques de littérature manga je me suis dit qu'il y avait matière dans cette réalité-là à travailler y compris sur l'empathie que la littérature de jeunesse était probablement plus utile que tous les cours d'empathie possibles et imaginables et que quand on voyait l'état des BCD aujourd'hui dans les écoles primaires des bibliothèques sans documentaire et l'absence de littérature de jeunesse dans la quasi-totalité des classes pour des raisons que vous connaissez c'est que les municipalités ont acheté des tablettes on n'achète plus de livres on peut aussi se préoccuper et s'interroger sur cela il y a quelqu'un qui sur cette question de l'empathie m'a beaucoup apporté c'est la philosophe américaine Martha Nussbaum dans son beau livre qui s'appelle Les émotions démocratiques c'est un très beau livre Les émotions démocratiques alors c'est un livre particulier parce que on n'est pas habitué à la philosophie américaine nous en France on est habitué à une philosophie très démonstrative argumentative conceptuelle la philosophie américaine de Martha Nussbaum est très en prise sur une forme d'empirisme c'est un texte très différent de nos philosophes actuels mais le contenu me paraît très important le contenu me paraît très important parce que Martha Nussbaum nous explique que l'empathie ça ne se prêche pas ça se découvre et elle dit que la littérature est un des outils majeurs de découverte de l'empathie mais que l'art l'expression artistique et toutes ces formes de travail sur l'expression artistique sont essentielles pour pour vivre cette empathie peut-être encore une ou deux remarques si je peux me permettre le barbare moi je ne stigmatise pas Hanouna je pense que tout le monde est éducable même Hanouna pari de l'éducabilité il faut faire le pari de l'éducabilité mais le fait que les gens soient éducables n'empêche pas de les considérer comme responsables y compris comme responsables d'une certaine forme d'abêtissement d'abrutissement de misère symbolique mais je pense comme notre collègue que il serait dangereux de toujours voir la barbarie ou l'inhumain dans l'autre je pense que la frontière est en nous et qu'il y a une forme de lucidité sur nous-mêmes et sur nos propres tentations qui est évidemment indispensable le collègue a rappelé que la Shoah avait été pensée par des gens très éduqués oui à la conférence de Wansi qui a décidé en 42 le plan d'élimination systématique du peuple juif sur les 17 participants 11 avaient un doctorat 11 avaient un doctorat donc les doctorats ne préservent pas de la barbarie pour autant pour autant ça ne veut pas dire que l'éducation est inutile alors je rebondis sur éducation bien sûr éducation n'est pas école un des grands problèmes français c'est que la plupart des recherches sur l'éducation sont des recherches en réalité sur l'institution scolaire qu'il y a un grand absent dans les recherches sur l'éducation en France c'est l'éducation familiale alors que l'éducation familiale est ultra déterminante et qu'on le sait tous que la question des écrans a accru les inégalités familiales dans la mesure où la régulation de l'écran par la famille devient un élément absolument central dans le développement de l'enfant et que cette question est très peu travaillée et très peu prise en compte donc l'éducation familiale l'éducation non formelle et informelle l'éducation populaire tout ce qui concerne l'éducation et qui complète l'école d'ailleurs si on regarde les chiffres c'est pas à l'école que l'enfant passe le maximum de temps c'est avec ses pères c'est le temps de loisir en numéro 1 si on enlève le sommeil voilà le temps de loisir l'école ne vient qu'en troisième position après le loisir et la famille si on prend l'année civile bien sûr pas l'année scolaire et la semaine scolaire les établissements scolaires en France ne sont utilisés beaucoup moins qu'un jour sur deux je crois que c'est de l'ordre de 150 jours par an c'est des établissements qui sont complètement vides le reste du temps c'est d'ailleurs un scandale absolu que tous ces équipements payés par les impôts des contribuables ne puissent pas être utilisés par les citoyens et c'est un problème sur lequel moi-même j'ai buté beaucoup y compris quand j'étais aux responsabilités en politique et que nous n'avons pas réussi à lever si je me permets de dire ça c'est parce qu'effectivement il faut prendre la notion d'éducation au sérieux sans la réduire à l'éducation scolaire tout en ajoutant que l'éducation scolaire est un objet privilégié néanmoins dans la mesure où l'école est le seul lieu où presque quasiment tout le monde passe et donc c'est le lieu qui normalement doit faire creuser et à ce titre il est bien légitime qu'on y travaille de manière spécifique très vite pour ne pas trop allonger oui Cécile bien sûr l'éducation et l'apprentissage par le service évidemment c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure c'est renverser renverser le paradigme déficitariste qui est aujourd'hui dominant et qui consiste à essentialiser les gens par leurs problèmes au lieu de voir à eux des ressources je pense qu'un des grands enjeux c'est de faire en sorte que les gens se vivent comme des ressources et non pas comme des problèmes voilà j'étais il y a moins d'une semaine dans les quartiers nord de Marseille dans la médiathèque centrale des quartiers nord de Marseille où on travaillait avec les jeunes qui avaient au mois de juin juillet pillé les boutiques du centre de Marseille en préservant tous les équipements publics contrairement à ce qui qui s'étaient passés ailleurs on n'avait pillé que les boutiques donc en comprenant qu'il y avait une différence entre les équipements publics et les boutiques Nike Nike ou autre chose et il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient là et qui nous disaient alors je traduis un peu parce que pour aller plus vite mais globalement on nous demande trop ce dont nous avons besoin et pas assez ce que nous pourrions donner et je crois qu'il y a quelque chose là qui est assez vrai et sur lequel on peut aussi travailler voilà je finirai par un mot qui reprend une phrase une fois qu'on a dit tout ça rien ne se décrète donc on construit on propose voilà on propose on propose et si ça marche pas on propose autre chose moi j'ai eu la chance dans ma vie d'exercer des responsabilités politiques et j'étais vice-président d'une région chargé de la formation tout au long de la vie à ce titre je couvrais ce qu'on appelle les missions locales les missions locales vous connaissez ce que c'est que les missions locales qui accueillent les jeunes un peu en déshérence entre 16 et 25 ans et je réunissais régulièrement les animateurs des missions locales réunissais très très régulièrement et toujours ils me répondaient un peu la même chose c'est un métier désespérant c'est un métier désespérant parce qu'on accueille des jeunes à qui on fait des propositions et puis en général les propositions ils en veulent pas et ils me disaient alors qu'est-ce qu'on fait et je dis mais moi je sais pas il y a qu'une seule chose à faire c'est de leur faire une autre proposition et s'ils en veulent pas on en fait encore une autre puis alors un jour il m'est venu et je conclurai par là pour aller sur une note humoristique il m'est venu un souvenir d'une chanson de quand j'étais jeune alors personne parmi vous ne peut s'en souvenir c'est un chanteur qui s'appelait Richard Anthony qui chantait ça alors vous voyez c'est quand même très vieux et Richard Anthony chantait une chanson qui s'appelait Donne-moi ma chance encore je sais pas quelqu'un pourrait la chanter peut-être Donne-moi ma chance encore c'était une chanson que j'ai chantée sur laquelle nous avons dansé dans ma jeunesse et alors j'ai dit à ces gens de mission locale quand vous recevez un jeune que vous lui faites une proposition et qu'il vous dit j'en ai rien à foutre traduisez ça veut dire donne-moi ma chance encore systématiquement traduisez quand il vous dit j'en ai rien à foutre comprenez donne-moi ma chance encore et vous remettez Richard Anthony là vous allez voir ça marche à tous les coups et en fait c'est vrai que ça nous ramène à une forme de modestie et à l'essence même de l'acte éducatif on ne fait que proposer c'est l'autre qui prend on peut pas prendre à sa place et si on peut pas s'arrêter de proposer parce que ce serait démissionner mais on peut pas imposer à l'autre d'accepter ce qu'on lui propose voilà on ne peut pas répondre et on n'a pas le droit de répondre à un refus par un abandon c'est ça qui est compliqué les gamins ils refusent souvent ce serait facile de répondre à un refus par un abandon mais c'est ce que nous n'avons pas le droit de faire parce qu'il faut lui donner encore une chance et encore une et encore une et puis c'est jamais fini donc c'est compliqué c'est difficile mais c'est pas scisif c'est pas scisif parce que les gamins sont pas des cailloux voilà que ce sont des personnes vivantes et que comme disait Rabelais nous travaillons avec des pierres vives et pas avec des cailloux donc voilà je m'arrête là sur ces quelques remarques mais vous êtes un peu désordonné bien sûr mais c'est une manière aussi de rendre hommage aux collègues qui se sont exprimés et à leur travail parce que je pense et je le redis il faut rendre visible tout cela il faut faire de la place à ce qui n'est pas violence merci beaucoup donc on va engager 20 minutes de conversation continue les collègues ont envie de réagir les collègues de la table ont envie de réagir Camille Camille je disais donc oui Philippe ce serait bien que les collègues puissent réagir parce que moi j'ai réagi mais il faut qu'ils puissent réagir sur moi aussi oui d'accord donc je demande parce qu'il y a aussi le public donc Camille avait demandé la parole depuis tout à l'heure il me a donné des coups des coups de coude de plus en plus violents en disant il faut que j'ai la parole on va lui laisser la parole et puis j'aimerais tout de même qu'il y ait deux ou trois personnes parce que c'est toujours ça ceux qui sont dans la salle peuvent être intéressés de réagir et puis après je redonne la parole ici pour réagir en même temps de ce que Philippe Mériet vient de nous dire donc je... Oui je voulais juste réagir parce que effectivement on a bien conscience que nous sommes des agents d'une institution qui peut être violente et cette violence elle s'applique aussi à nous puisque effectivement c'est compliqué d'avoir en même temps une injonction ou même une conscience de sa mission qui est non seulement l'éducabilité de tous et toutes ça c'est une évidence mais aussi il faut faire réussir tout le monde et puis quand on est enseignante en lycée on sait très bien que non on ne nous demande pas de faire réussir tout le monde puisqu'on nous demande de trier on nous demande de sélectionner et on nous demande d'évaluer dans le but de sélectionner et cette violence là elle s'applique à nous et puis on en est les agents donc ce que je voulais dire c'est qu'évidemment on n'évacue pas cette question de la violence mais si on dit ça et qu'on s'arrête là il faut changer de métier donc ce que je voulais dire c'est qu'il me semblait que ce que nous avions dit aussi bien Cécile, Laurent que moi c'était qu'on avait bien conscience du champ de notre action et que dans ce champ là on pouvait faire des choses qui non seulement faisaient baisser le niveau de violence ça me paraît évident évident de le dire et ça ne veut pas dire de ne pas avoir conscience de nos impuissances et de ne pas les mesurer mais que dans ce champ là il reste possible de faire des choses qui permettent par l'explicitation par des aventures proposées à vivre ensemble de créer un commun de créer un sens à notre présence et donc forcément de faire baisser la violence et je pense que c'est important parce que sinon on va finir par jeter le bébé avec l'eau du bain et faire le jeu de personnes très puissantes qui ont très envie d'expliquer que l'école n'est pas capable de faire le boulot donc moi j'avais vraiment envie de réagir là-dessus voilà et ensuite je pensais à sur la violence des étangs je pensais à Romain Garry qui disait que qui raconte dans la nuit sera calme que même dans le camp dans le camp de concentration à un moment donné les prisonniers se mettent à remettre sur leur patte des petits scarabées qui sont sur le dos et quand les SS qui les gardent réalisent qu'ils sont en train de faire ça ça les rend fous de rage parce que même à cet endroit-là il y a encore des gens qui remettent sur leur patte des petits scarabées je trouve que c'est un passage extrêmement lumineux de Romain Garry qui par ailleurs est extrêmement lumineux merci peut-être que s'il y a deux minutes non c'est bon alors je donne quand même les réactions là il y a un plaisir à la suite on prend à la suite comme ça après on réagit donc je commence chers collègues là non le micro est là-bas ah il y a un micro ah c'est moi qui commence je peux donner la parole à quelqu'un d'autre merci je ne sais pas si bonsoir Alicia Garcia enseignante à l'ICP et chercheur de la naissance d'abord vous remercier ce moment de partage engagé je ne sais pas si militante en tout cas je me sens très reconnue dans vos témoignages moi je voulais partager une expérience un vécu et un questionnement pour tous je vais essayer de synthétiser et bon 2015 octobre j'étais enseignante en Espagne bon c'est un peu difficile parce que c'est c'est une chose très personnelle et c'est la première fois que je le partage en grand public donc bon je disais 2015 octobre j'étais enseignante en philo dans un lycée à Madrid et si vous savez l'Espagne a une longue tradition terroriste et partage l'ADN des attentats avec la France donc bon bref j'étais affectée d'un établissement dans le sud de Madrid que c'est l'équivalent au nord de Paris donc un quartier où je suis née où je suis grandi et après j'ai eu la chance d'être affectée donc pour moi c'était un moment professionnel très important très délicat mais duquel je garde un grand souvenir parce qu'il y a eu des moments très jolis très précieux et très gratifiants l'histoire c'est que ma salle de classe de philo de la première est devenue un laboratoire de fraternité parce qu'en fait on était tous des frères des serres qui ont partagé un enfant commun qui était surmonté la violence symbolique on venait d'un quartier pauvre stigmatisé très violent donc comme vous imaginez ma tâche d'enseignante en philo est devenue quelque chose d'autre au même moment les grandes instances ils sont promus des tentatives pour prévenir l'extrémisme donc j'ai participé à ce projet là avec l'académie éducative à Madrid donc bon au départ il consistait à dessiner une séquence pour travailler avec les élèves des collèges en Espagne il y a une matière qui est alternative à la religion catholique dans laquelle on fait introduction à la philosophie donc là dans mes cours je l'ai mis en pratique en fait on a travaillé sur le film Babel un film de Brad Pitt dans lequel il y a différentes histoires qui s'entremêlent des histoires violentes dans lesquelles il y a des morts et bon j'ai travaillé ce film là en proposant à mes élèves une solution pour prévenir ce type d'actes violents et de morts en gros j'ai travaillé sur les tests de Max Seller son concept des sorgues des soins pour proposer des alternatives et cette initiative a été objet de publication donc des libre accès vous pouvez la consulter la chose c'est que cette séquence là a attiré l'attention des corps de sécurité de l'Espagne donc j'ai été appelée à collaborer avec eux et à ce moment là j'ai eu un gros dilemme que je vais partager avec vous parce que moi j'étais enseignante certes je faisais l'accompagnement de mes élèves certes à un niveau au-delà du pur enseignement on savait qu'il y avait des élèves qui collaboraient avec les cellules d'Al Qaïda moi j'ai eu un dans ma salle de classe et à ce moment là quand les corps de sécurité m'ont dit madame est-ce que vous voulez collaborer avec nous moi que je suis philosophe et une personne ça m'a posé de gros problèmes et j'ai passé plusieurs nuits sans dormir donc la question que je partage avec tous je ne sais pas si l'éducation peut quelque chose contre la violence contre la violence symbolique il me semble que oui quand on parle d'autres types de violences qui vont au-delà de ça je me pose des questions est-ce qu'il y a des limites ou il doit y avoir des limites dans ces collaborations entre l'école et l'armée je ne sais pas pour prévenir la violence je parle des attentats notamment quelle est la posture que les enseignantes doivent adopter ou quelle est la posture que nous adoptons je ne sais pas et quels sont les risques que nous prenons ou les risques que nous ne devrions pas donc voilà merci oui je prends la suite donc Fabienne Serinakarski de la faculté d'éducation et de formation de l'ICP donc je voulais vraiment remercier mes collègues qui ont participé à ce débat pour leur témoignage que j'ai trouvé très fort pour ce regard et cette écoute qu'ils ont sur leurs élèves qui apporte à chacun vous nous avez montré comment ça avait pu influencer le changement de votre posture enseignante et effectivement on parlait au début d'enseignants-chercheurs on voit bien que quand vous êtes enseignant vous êtes en posture de recherche à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur ce qui se passe autour de vous et vous êtes nombreux à le faire et vous en avez témoigné aujourd'hui donc un grand merci vraiment à vous tous pour ça ce que je voulais apporter par rapport à cette thématique c'est également ce regard sur les élèves que vous avez ce regard pour voir en eux les ressources et non les problèmes comme Philippe Merieux l'a rappelé également c'est quelque chose effectivement que nous travaillons ici à la faculté par rapport à la dignité humaine aussi c'est voir chacun dans ses possibilités et pouvoir l'accompagner dans ses possibilités le plus loin possible pouvoir lui faire croire aussi en ses possibles à lui autant de choses que les intelligences artificielles dont il avait été question juste avant avec Philippe Merieux lors de la discussion avec nos doctorants ne peuvent pas faire cet engagement de la personne rendre possible l'engagement de la personne qui saurait le faire à part les éducateurs en tout cas les intelligences artificielles certainement pas ce que je voulais dire également c'est que lorsque vous avez rappelé ces mots d'Adorno nous devons croire que l'éducation peut encore quelque chose contre la barbarie ensuite Augustin Mutualet a parlé de ces lieux d'espérance je voudrais faire une référence également à Edgar Morin qui dirait nous devons aimer il fait référence à Platon lorsqu'il dit pour enseigner il faut de l'éros et ça c'est quelque chose que l'on a retrouvé aussi dans vos témoignages et lorsque vous parlez de relation de travailler avec l'autre d'écouter de regarder l'autre nous devons aimer nos élèves et ce que nous leur enseignons également ce qui m'inviterait à conclure sur cette mission des enseignants dont il a été question également en vous écoutant face à la violence du monde et je reprendrai là les mots d'Antonio Nevoa qu'il a prononcé à l'UNESCO l'an dernier et qui rejoint beaucoup ce que vous avez toutes et tous dit là la mission des enseignants c'est éduquer à l'espoir et donc on a là un rôle extrêmement important à jouer face à la violence du monde je vais prendre la suite de ma collègue je suis Thibaut Poumet je suis sociologue ici à la faculté d'éducation et de formation je reviendrai juste merci pour toutes vos présentations c'est important je pense de faire parler des praticiens aussi des enseignants chercheurs la première remarque c'est sur la notion d'ambiance et c'est une question que je m'adresse aussi à nous-mêmes que nous noter des enseignants chercheurs et des maîtres de conférence c'est pourquoi on est aussi peu entendu moi j'avais fait une manifestation contre la loi de programmation pour la recherche c'était vraiment le corps des enseignants et c'était vraiment très peu considéré et très faible alors que les idées étaient très fortes et que du coup il y avait parmi nous des personnes qui connaissaient très bien tout ce qui est d'ailleurs typification médiatique qu'est-ce qui est repris par les médias etc donc la question c'est est-ce qu'on doit aussi utiliser ces outils-là à certains moments se servir des armes presque des adversaires c'est une petite question la deuxième chose c'est l'écart en fait entre d'un côté l'objectif de l'école alors moi je m'occupe de la licence de sciences d'éducation ici et du coup c'est l'écart entre à la fois l'objectif d'en faire un espace de socialisation la licence comme l'école vraiment voilà de partage et en même temps une réalité objective que vivent les étudiants dont vous avez parlé qui est la compétition scolaire le diplôme alors c'est un contexte éducatif c'est pas naturel en soi mais voilà on est toujours un peu dans cette tension en fait entre à la fois vouloir et enfin moi je me sens un peu mal de dire ben voilà en fait là c'est bon j'ai mon diplôme j'ai mon métier et puis eux ils ont peur de mal s'insérer etc et on est là voilà vous êtes pas là pour les notes etc donc je sais pas comment ça vous parle et c'est une tension pratique qui n'est pas résolvable par la théorie mais voilà c'est comment on oscille un peu là-dedans et la dernière chose c'est sur la nécessité d'une pensée critique on va parler de la violence la violence institutionnelle mais aussi la violence d'état donc il est beaucoup question je pense que c'est important voilà on est tous convaincus ici de garder une pensée critique et j'ai entendu récemment une phrase de Gramsci alors je crois que c'est pas une citation exacte mais en gros il dit qu'il faut avoir le pessimisme de l'intelligence c'est-à-dire une vision critique théorique et en même temps un optimisme de l'action ce qui va avec le fait de toujours retourner les coléoptères toujours reposer et continuer à agir tout en sachant qu'on peut aussi avoir gardé la pensée critique voilà je vous remercie encore une fois merci beaucoup et là on s'arrête puisque on vraiment correspond à la salle donc après je sais pas il y aura un exercice incroyable de dire si les gens qui veulent parler deux minutes là je regarde que les funéraires je sais faire ah c'est bien merci doyen pour la parole moi je suis dans la promotion de qui font le DU et je voudrais intervenir d'abord commencer par remercier l'ensemble des interventions ça a été vraiment j'allais dire satisfaisant et ensuite j'ai une petite question je m'adresse d'abord à à monsieur Philippe Mérieux lorsqu'il a évoqué la belle citation de Adorno nous devons croire que l'éducation peut encore faire quelque chose dans les milieux de la barbarie et je voudrais m'arrêter sur le mot barbarie et je préfère poser la question et ensuite essayer de l'expliciter si vous me permettrez le temps est-ce que la barbarie est question des lieux de temps d'époque si je pose la question pourquoi le monde européen a dû coloniser les autres sous prétexte qu'ils étaient les barbares mais la guerre ou les deux guerres mondiales sont nées en Europe et peut-on dire que les barbares sont les autres est-ce que la barbarie il y a une époque à un temps où la barbarie est une question de l'homme et en ce sens-là ce n'est pas notre regard que nous devons éduquer ce regard de l'autre ce n'est pas ce regard de l'autre que nous devons éduquer et si la barbarie n'est ni question de temps ni question d'époque mais liée à l'homme pourquoi doit-on parler de l'autre comme barbare merci beaucoup donc je laisse parce que vraiment on doit respecter je sais qu'il y a toujours une grande frustration dans des choses comme ça tout le monde veut parler cela veut dire qu'il est revenu donc je laisse rapidement s'il y a par le même mot et puis on conclut avec Philippe Mériet est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ne vous forcez pas si vous ne me prenez pas vous avez déjà dit des bonnes choses c'est des réflexions qu'on peut partager on peut alimenter mais moi je n'ai pas du tout de réponse je suis désolé mais quelques pistes je ne sais pas peut-être faire le lien avec l'objectif l'espace de socialisation et puis la réalité du contexte comment on arbitre tout ça je trouve que c'est intéressant parce que dès qu'on présente une tension alors on dit souvent forcément la voie est au milieu mais dans la pratique concrètement ce n'est pas si simple à appliquer cette voie médiane et moi il me semble quand même que oui l'école c'est un espace de socialisation et on travaille pour mais je pense qu'il ne faut pas non plus envoyer valser la réalité le contexte le cadre parfois il est aussi nécessaire c'est ce qui nous distingue de l'école privée hors contrat par exemple une sorte de comme disait Philippe tout à l'heure c'est l'éducation scolaire elle a toute son importance parce que c'est ce qui réunit tout le monde et pour avoir tout ce tout le monde il faut forcément mettre un cadre et du coup il faut aussi se plier à ce cadre parce que c'est cette garantie et moi il me semble que c'est ce qu'on essaye de faire alors avec une petite équipe et puis on est plusieurs à tester ça c'est ci et d'autres mais d'essayer de faire dans le cadre justement d'essayer d'instaurer des pratiques pédagogiques qui permettent de faire en même temps un espace de socialisation je trouve que voilà par exemple organiser la coopération entre élèves et ne pas voir ça comme quelque chose de spontané c'est tout à la fois avoir un cadre avec l'organisation et puis un objectif qui est celui de la socialisation pour tous peut-être enfin voilà de remplir ça et puis sur les questions après j'aurai que ça à dire parce que le reste j'ai pas grand chose mais sur l'ambiance là c'est le fait d'être écouté ou pas en fait je me demande si aussi c'est pas la responsabilité de l'école que d'instaurer aussi la culture du conflit alors c'est paradoxal quand on parle de la violence là parce qu'on va dire le conflit ça serait le mot tabou quelque chose qu'il faut éviter en fait je pense que c'est tout l'inverse et en réalité donc nous dans notre établissement on fait un projet de recherche là avec des Léa y fait donc c'est des recherches collaboratives entre enseignants et chercheurs donc on travaille avec Sylvain Connac et Bruno Robes sur justement en quoi le travail en groupe le travail en groupe oui peut être c'est des conflits comment dire a pour vocation en réalité de créer des conflits des conflits d'idées entre élèves et ça c'est tout à fait fécond parce que c'est ce qui sème le doute dans la tête des élèves et donc c'est ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif vous connaissez sans doute mieux que moi et je trouve que ça c'est quelque chose quand on travaille ça c'est un intérêt pédagogique mais il y a aussi un intérêt plus large sociétal peut-être de prendre l'habitude de réinterroger des certitudes en tout cas de cultiver au-delà des tensions des frictions voilà et je trouve que ça c'est intéressant alors oui il y a des conflits relationnels bien sûr qui peuvent parasiter ou interférer mais là aussi les conflits relationnels c'est pas quelque chose à éluder je trouve que quand on parle d'empathie par exemple on voudrait dire l'idéal quoi si on avait bien formé l'empathie c'est qu'il n'y ait plus de conflits interpersonnels de conflits relationnels moi je m'inscris un peu en faux de ça je pense qu'il faut des conflits relationnels mais c'est à l'école justement de les utiliser pour faire réfléchir pour distancier pour sursoir enfin d'apprendre en tout cas comment voilà et les conseils d'élèves je trouve que c'est une bonne instance qui permet d'utiliser ces conflits relationnels bon voilà désolé merci beaucoup une minute si quelqu'un prend la parole vraiment il parle très très court moi j'avais juste envie de réagir concernant la citation de Calvino sur faire en sorte que l'école soit un peu moins l'enfer à l'intérieur de l'enfer et parfois et puis aussi cette idée de pédagogie de l'espoir en fait c'est vrai qu'on vit tous les jours en fait des situations qui nous paraissent violentes mais je pense que c'est justement à nous de faire toujours des nouvelles propositions d'être inventif et pour vous donner un exemple très concret récemment j'ai mal vécu un conseil de classe avec ma classe parce qu'il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été prises et parfois qui me semblaient relativement injustes et finalement au lieu d'être un peu dans l'apathie l'impuissance en fait ce qu'on a mis en place avec ma classe c'est qu'on a organisé un temps où on a pu faire un debriefing du conseil de classe avec l'ensemble des enseignants qui ont un temps personnalisé pour conseiller chaque élève sur ce qu'il pouvait mettre en oeuvre dans cette discipline pour pouvoir progresser et finalement c'est peut-être un peu une rustine sur quelque chose qui en fait a été vécu de façon violente par les élèves mais je me dis que finalement chaque enseignant on a cette faculté d'inventivité pour toujours inventer une nouvelle proposition pédagogique pour que ce soit un peu moins l'enfer à l'intérieur de l'enfer je voulais juste dire ça moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement il me semble qu'une des clés c'est de dire à nos élèves qu'on a besoin d'eux et c'est pas des mots en l'air on a vraiment besoin d'eux c'est l'avenir de ce pays c'est la jeunesse ça peut paraître bête mais il faut le leur dire et il faut leur montrer à quel point on a besoin non pas de leur copie chat GPT c'est à dire on n'a pas on n'attend pas la bonne réponse on attend d'eux qu'ils soient des adultes debout et qu'ils soient qu'ils prennent en main les choses aussi et donc on a besoin d'eux il y a plein d'occasions où on peut leur montrer et on peut les justement leur en parler de pouvoir d'agir il y a vraiment plein de possibilités de montrer à ces ados qu'ils sont utiles à la société et qu'ils sont aussi utiles quand ils viennent nous chercher à l'endroit exact où ça fait mal quand ils viennent nous provoquer parce que ça justement cette énergie là finalement du conflit qui pose au milieu de la table et bien cette énergie on peut en faire quelque chose et on peut construire quelque chose et ça c'est quand même à mon avis une bonne raison d'espérer voilà je suis là en train de respecter une minute j'ai tout ce extraordinaire Guillaume est-ce que vous pouvez m'épater aussi là respecter une minute du coup je voudrais compléter parce que j'ai joué un peu mon savonarole de service dans la première intervention je voulais dire notamment parce qu'il y a eu plusieurs questions sur des points assez concrets qu'il y a des outils institutionnels et des outils de politique publique qui existent et qui permettent de répondre à la question comment l'éducation peut-elle habiter et aider les enfants enseignants parents à être un lieu d'habitation puisque notre école demain elle doit se concevoir davantage comme un lieu d'habitation et je pense qu'on l'a beaucoup dit et il y a quand même des questions clés la première c'est le lien entre l'institution école scolaire et l'institution familiale les deux institutions sont aujourd'hui en grande difficulté et ont beaucoup à se dire elles n'ont pas d'endroit aujourd'hui où se parler c'est vraiment à mon avis un des enjeux très crucial le deuxième sujet c'est dans quelle mesure et on ne peut pas répondre uniformément à cette question parce qu'on ne pose pas la question de la même façon en maternelle en petite enfance ou à l'université dans quelle mesure les enseignants en France ne doivent-ils pas être davantage des éducateurs un chiffre que je trouve très intéressant 50% des référents handicap sont des enseignants des enseignants d'EPS intéressant souvent les enseignants d'EPS sont parmi les enseignants ceux qui sont le plus des éducateurs et ce qui doit être encore davantage des éducateurs ça pose plein de questions en termes notamment de formation et de sélection des enseignants et la troisième question que je voulais amener c'est on parle beaucoup de réussite pour tous il ne peut pas y avoir de réussite pour tous si la réussite est la même pour tous on sent bien que dans une société où il n'y aura que des avocats et des enseignants on ne trouvera pas beaucoup de pain le matin donc si on veut faire réussir tout le monde à l'école il faut que la réussite scolaire soit infiniment diverse et ce n'est pas le cas aujourd'hui soyons clairs ce n'est pas le cas aujourd'hui tout le monde dit que le pro c'est super mais pas pour ses enfants je reprends des expressions qui ne sont pas de moi et du coup ça me permet d'amener une dernière question qui me paraît clé pourquoi y a-t-il aujourd'hui par les jeunes un surinvestissement de la question de la laïcité cette question-là elle me semble incontournable est-ce parce que c'est le seul endroit dans notre société où on peut encore exprimer justement tout cet invisible que le système éducatif a probablement cherché à gommer c'est-à-dire la différence qu'est-ce qui fait qu'on est différent voilà parce que tout le monde veut être différent donc comment on donne aux enfants aux parents aux enseignants des moyens d'être différent dans un monde où tout le monde est de plus en plus pareil merci beaucoup donc trois minutes je donne volontiers ma parole à Camille parce que j'avais j'ai le sentiment que Camille avait envie de dire quelque chose à la suite de l'intervention si si Camille non non allez-y non mais c'est vrai que la laïcité moi j'y travaille beaucoup c'est assez passionnant les élèves s'en saisissent de cette question de la laïcité je pense qu'ils ont une enfin il y avait un article dans le monde hier suite à une enquête de Philippe Portier sur comment les jeunes voient la laïcité c'est vrai qu'ils ont une en fait ils s'en saisissent comme un outil de liberté et je pense que c'est intéressant j'ai pas encore terminé de comprendre exactement tout alors là je pense en parlant ce qui n'est pas évident quand on n'a qu'une minute mais en tout cas c'est sûr ils s'en saisissent comme un outil de liberté ils s'en saisissent aussi comme un outil politique de revendication très fort et je pense que c'est ça aussi qui nous met dans des positions très compliquées quand on est par ailleurs agent de la fonction publique d'état voilà c'est passionnant c'est quelque chose que je continue de creuser avec les élèves mais là je ne vais pas avoir de vérité mais on peut citer le pape François qui dit qu'il est très il pense que la sécularisation des états est une grande chance mais que quand la laïcité devient une religion d'état c'est comme un chien qui reviendrait à sa vomissure on a un pape qui parle des fois des choses étonnantes est-ce que quand même un mot juste pour vous dire non compliqué de d'en rajouter après le pape François mais peut-être redire dans un vieux livre de 63 qui s'appelait pourquoi des professeurs un philosophe de l'époque Georges Gussdorff disait tous les professeurs sont assignés au double jeu au double jeu au double jeu il ne faut pas en faire un drame c'est comme ça on est payé par une institution qui veut faire de nous des sélectionneurs qui organisent la distillation fractionnée et l'éviction par l'échec mais nous au sein de cette institution on incarne autre chose et il faut qu'on soit fier d'incarner autre chose d'incarner un projet qui est un projet qui permettra permettra à chacun de découvrir son humanité dans ce qu'elle a de plus exigeant et de s'émanciper je crois que oui oui on est assigné à une forme de double jeu et n'en faisons pas une histoire considérons que c'est ainsi c'est ainsi et que c'est bien et que c'est bien parce que nous ne sommes ainsi ni des bureaucrates obéissants aux ordres ni des uluberlus faisant n'importe quoi on est des gens qui cherchent à réaliser un idéal d'émancipation dans une institution dont on sait bien qu'elle a aussi d'autres buts et que la société lui assigne d'autres finalités mais acceptons cette réalité là et faisons en sorte alors je bouclerai avec ce que disait Laurent au tout début que la classe soit un lieu où le bruit devient parole voilà le bruit devient parole la prise de parole je crois que c'est important quelqu'un qui s'appelait Michel de Certeau qui a enseigné dans cette maison avait écrit un très beau livre sur cette question faire du bruit parole que chacun puisse s'emparer de quelque chose et parler en son nom c'est déjà formidable et si on peut le faire dans la classe je pense qu'on n'a on n'a pas été inutile je ne sais pas si on a été utile mais on n'a pas été inutile au regard de la violence du monde voilà moi je m'arrête là et j'ai tenu les deux minutes ça va rester dans donc pour terminer donc je veux faire c'est comme il avait une émission dans les temps il présentait les livres donc non non ça c'est tu es jeune non c'est avant avant voilà donc je vous dis les livres donc éduqués après les attentats de Philippe Merier donc les livres qui ont permis qu'on puisse poser cette question à Philippe Merier donc c'est ces livres que je vous conseille ça montre aussi que notre centre documentaire a de beaux livres donc il y a beaucoup de livres donc ce sont des livres de centre documentaire qu'on pourrait voir là s'il y a s'il y a il y a les libraires qui pourraient vous pourrez prendre tout à l'heure au moment du en plus on vous fait 30% moins cher voilà donc il y a Abdenour Bida dont Philippe Merier grandir en humanité libre propos sur l'école et l'éducation donc ça aussi donc je vous conseille fortement ce sont des livres il y a même si vous ne pouvez pas les prendre aujourd'hui vous savez qu'on peut les prendre ça c'est un bijou lettre à un jeune professeur donc c'est ces nouveaux textes auquel de l'actualité éducative ça c'est vraiment et ça nous parle à tout le monde et puis il y a ce que le livre que Philippe Merier nous a parlé tout à l'heure dictionnaire inattendu de pédagogie oui où Philippe Merier nous a discuté avec nous ce que je peux dire non il faut aussi dire les livres de territoire vivant de la république le premier livre territoire vivant de la république le second à la découverte le second parce que chaque élève compte c'est ça hein et puis le livre de Laurent bien sûr qui s'appelle Laurent allez je te laisse le présenter faire collectif pour apprendre c'est un très très beau titre et donc il faut acheter des livres de pédagogie parce que vraiment on a du mal à les vendre donc non 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 mais on rigole pas là il y a un enjeu vraiment parce que si on n'achète pas des livres ils ne se vendront pas mais surtout ils ne se publieront plus et les livres qui ne se publient plus c'est autant d'intelligence qui n'est pas partagée et donc il faut permettre que nous puissions continuer à publier des livres ça c'est très important pour la pédagogie c'est très important pour l'éducation merci beaucoup donc je termine avec avec trois citations donc de toute façon les étudiants savent ils vont suivre ce sont les citations donc trois citations pour terminer cette séance il y a première citation c'est lorsque François Châtelet explique dans son ouvrage une histoire de la raison qui n'est pas qui n'est plus hégélien François Châtelet qui était hégélien il dit il utilise le mot suivant avec l'hégélianisme on peut justifier pardon toute espèce de violence en disant que c'est une étape nécessaire sur le chemin de la vérité et de la liberté je ne marche plus je suis maintenant tout à fait attaché à une philosophie de l'histoire de la contingence et non pas de la nécessité à savoir que l'homme peut toujours se libérer de la violence pourvu qu'il éveille vraiment François Châtelet donc qui dit les impasses de l'histoire ne sont pas seulement les trous à boucher ben ça c'est moi en effet leur origine se trouve parfois dans les caprices d'un individu c'est dramatique mais c'est ainsi c'est grâce à notre responsable liberté créatrice que le combat de la mort se gagne c'est difficile à entendre toutefois aujourd'hui ce forum avec ses différentes contributions à la suite de l'exposé du professeur Philippe Merrier nous donne notre part de colibri dans un engagement pour ce monde commun où nous devons faire notre part et puis il y a la deuxième citation parce que c'est mon philosophe parce que j'ai fait une thèse de philo avec lui sur Sören Kierkegaard sur le concept de l'angoisse qui dit ceci le possible correspond exactement à l'avenir le possible est pour la liberté l'avenir et l'avenir est pour le temps le possible nous devons continuer à espérer de ce monde sinon ce serait l'enfer continuer notre travail politique dans ce Paris du possible qui porte en lui le professeur Philippe Merrier et nos différents intervenants ceci permet une mise en dialogue avec la troisième citation parole phare de la faculté d'éducation et de formation qui est tirée de l'ouvrage de notre maestro Daniel Améline intitulé du savoir et des hommes qu'est-ce qu'il dit Améline et là c'est pour nous toutes et tous capable d'analyser ce qui se passe d'exprimer cette analyse et d'en faire immédiatement bénéficier l'action commune à l'échelon de la société globale mais c'est aussi les armées pour que les décisions les ordres de dirigeance les objectifs à long terme n'échappent pas à leur contrôle où finit alors l'éducation où commence la politique certes l'enseignant ne saurait être dans sa fonction l'agent d'une politique mais il sait désormais qu'il est un agent politique alors au nom de tous mes collègues de la faculté d'éducation et de formation je vous remercie de ces temps d'Agora merci à toi Philippe pour ta fidèle et néanmoins critique amitié bonne route à chacune et chacun pour un monde meilleur avec une pensée pour Guy Berger qui nous a quitté cette année et qui n'aurait pas manqué cette occasion son engagement constructif s'inscrit dans ces mots celle demeure entière et fragile quelques pensées et dure le combat que ces pensées exigent je vous remercie applaudissements applaudissements